Non mais Josette, rapproche-toi, t'aurais pas peur. Regarde, regarde, il est beau, hein ? Oui, en plus, il est doux, t'as vu ça ? Et puis, il est profond, hein ? Bon allez, va te mettre là-bas, on va faire la photo de couverture pour le stream. Oh, salut les amis ! De quoi je parlais ? De scrolling. Oui, le scrolling différentiel, puisqu'on va retourner d'ici et qu'il y a du shmup, et là, on part en 1983. Et regardez comme Josette est fière à côté de Exerion. Oui, Exerion. Ce petit shmup qu'on va étudier aujourd'hui, et qui amène quand même deux, trois petits trucs, puisque, effectivement, j'ai dit l'expression magique, un scrolling différentiel. Vous croyez que c'était si courant en 1983 ? Hum, détrompez-vous les amis. Et donc, pour une des toutes premières fois, devant les yeux ébahis des mômes, on va voir le décor bouger et afficher une réelle profondeur. D'aller voir comment. Exerion. C'est important de dire les titres avec une grosse voix, ça crédibilise d'emblée. Alors, quand on voit les ennemis, on se dit, bon, ok, ils vont venir du haut, ils ne vont pas être simples, c'est piaf, ils me disent quelque chose, et la magie opère. Regardez le décor, c'est un vrai décor en 3D sans les lunettes. On pourrait marcher dedans. Donc, voilà ce qui fait que Exerion est resté un petit peu dans les mémoires de pas mal de geeks précurseurs des années 80. Puisque, effectivement, ce n'était pas vraiment courant d'avoir un effet de scrolling comme ça sur une babasse. Est-ce que c'est jouable ? Quel soupir ? Je n'ai rien entendu. Josette, t'as entendu quelque chose ? Non, ben, Josette n'a rien entendu non plus. Hop, 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 hop. Alors, oh là là, il y a une super inertie dans le vaisseau, je ne me rappelle plus du tout. Et donc, je me bats contre des biscuits volants. Non, il y avait des jouets en plastique, comme ça, il y avait un peu ces formes qu'on pouvait imbriquer. Non, des conneries. Ça va être dur de faire 5 minutes, dis donc. Alors, ce petongue, il va falloir vous habituer, puisque c'est l'unique bruitage de tout le jeu, je crois. Petongue, petongue. Alors, le gros avantage, c'est que ce n'est pas trop difficile de piger le fonctionnement des ennemis, puisqu'ils se mettent en haut, ils attendent une praline sur la tronche. Et dès qu'ils descendent, c'est pour vous suivre inexorablement. Et c'est reparti pour la deuxième vague. Alors, je sais, je simule très mal de l'euphorie, et puis je n'en ai pas vraiment, en fait, sur ce titre. Mais, remis dans le contexte, je peux vous garantir que... Ça faisait son petit effet, quand même, mine de rien. Entre les déplacements smooth... Et ces ennemis tournoyants qui ne cessaient de danser, quand même, avec vous. Et toujours ce bon vieux principe de un seul tir pour le joueur, parce que, tant que ce n'est pas shooté dans quelque chose, ou en dehors d'écran, il n'aura pas le droit de retirer. Carnage. Hop, 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 on prévient qu'on arrive, les gars. Je ne vous avais pas senti venir. Alors, l'autre particularité de ce titre... Bah, en fait, c'était qu'il était réglé pour être un parfait bout de pièce. Il était un peu le voisin éloigné de Phoenix. L'inertie en plus, et c'est cette inertie qui, souvent, vous faisait paumer. Parce que là, je rame, quand même. Quand on va à gauche, le temps qu'il rechange de direction, il y a une demi-seconde, quasiment. C'est un exemple. Donc, pour esquiver, il faut vachement se dissiper. Pour flinguer, il faut vachement anticiper. Il faut anticiper tout, en fait. L'idéal serait d'être télépad dans ce jeu, je pense. Ah, comme j'ai anticipé... Là, je vais anticiper quoi ? Ma connerie, je crois. Ah ! Donc, voilà, Exerion, quand même. C'était un sacré bouffe-pièce, puisqu'il était dur. Entre l'inertie et maîtrisée, le problème de... Ah ! Le problème d'ennemis qui remontent en bas de l'écran et vous poursuivre jusqu'en haut. Le jeu était quand même bien réglé pour gober de la monnaie à répétition. Ah, mais zut, on pouvait... Mais on ne peut pas traverser. Je me suis fait avoir comme un débutant. Alors, mon pauvre jeu, est-ce que tu es dans les top jeux ? Non, surtout pas. Ce serait quand même exagérer un petit peu. Est-ce que tu es dans les jeux sélectionnés ? Alors ça, ça va dépendre des gens. Si vous avez la fibre nostalguique, oui, effectivement, Exerion ne fera pas tâche dans votre collection. Ceci dit, c'est assez particulier et je ne pense pas que vous allez passer des soirées complètes, voire même des demi-heures complètes, sur ce titre. Parce que, oui, la répétition était de mise à l'époque. Dans quelques kilo-octets, on ne faisait pas entrer deux tonnes de graphismes et de sons et le programme de surcroît. Je vous laisse avec les deux playlists habituelles. La généraliste, celle des chmops et le bouton d'abonnement. Vous pouvez détacher votre ceinture. On est arrivé. Merci. 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 Merci.